L'alerté est très sévère, elle est lancée par l'OMS. Tout doit être fait pour contenir l'épidémie de grippe du poulet qui s'évite en Asie. Depuis quelques jours, le virus s'attaque en effet à l'homme et les scientifiques n'hésitent pas à faire la comparaison avec la grippe espagnole. Stéphane Lippert. L'hôpital de Soukotaï, à l'ouest de la Thaïlande. Cet enfant avait 7 ans, il est la deuxième victime en deux jours de la grippe du poulet. La veille déjà, un enfant de 6 ans avait succombé à cette maladie, plongeant sa famille et tout le pays dans le désarroi. Les médecins ont fait de leur mieux, mais les enfants sont plus fragiles face à cette maladie car leur système immunitaire est plus faible. Nous ne savons pas quoi faire, les médecins ont fait tout leur possible. Deux morts en Thaïlande, six morts au Vietnam. Les chiffres ne sont pas encore alarmants, mais les spécialistes sont très inquiets. Jamais ils n'ont vu une épidémie se répandre aussi rapidement. Depuis son apparition il y a un mois en Corée du Sud, elle s'est propagée dans neuf pays d'Asie. Après le Pakistan hier, le Laos et surtout la Chine ont reconnu à leur tour être touchés aujourd'hui. Pour l'instant, cette grippe s'est transmise de l'animal à l'homme, mais l'OMS redoute maintenant des transmissions directes entre humains. Si le virus se combinait avec la grippe humaine qui se dirige en ce moment vers l'Asie, les conséquences pourraient être terribles. Il y a toujours le risque que ce genre d'épidémie devienne une sérieuse pandémie mondiale, qui n'impliquerait pas seulement des centaines, mais des millions de personnes dans le monde. L'abattage de 20 millions de poulets dans toute l'Asie n'a pas suffi à freiner l'épidémie. L'OMS réclame maintenant une aide internationale. Aucun vaccin ne sera disponible avant l'hiver prochain. Pour se prémunir, l'Union Européenne a décidé la semaine dernière l'embargo sur les importations de volailles thaïlandaises. Aucun vaccin ne sera disponible avant l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie.